Hello hello, c'est Cocox, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui n'était pas prévue. J'avais tout simplement envie de parler du nouveau pack qui va sortir. Vous savez, je ne pourrais pas vous faire de vidéo dessus à sa sortie, mais voilà, j'ai quand même envie d'en parler parce que forcément, j'ai hâte quand même. Même si je ne suis pas forcément emballée par le thème du pack, ben voilà, c'est quand même du nouveau contenu, donc écoutez, on ne va pas cracher dessus. Donc apparemment, la nouvelle map s'appellera Chestnut Ridge. Alors je vous avoue que moi, j'ai trouvé que le site en anglais qui en parle, donc je n'ai pas les noms en français. Après, peut-être qu'au moment où cette vidéo sortira, on aura déjà les noms en français, mais en tout cas, moi, je ne les ai pas pour l'instant. Nous avons aussi une petite histoire du monde, je vous en parlerai juste après. Mais d'abord, nous avons cette image et c'est vrai qu'au premier abord, comme ça, moi, ça me fait directement penser à StrangerVille, comme je vous l'ai déjà dit. Et nous avons apparemment trois quartiers, on en apprendra un petit peu plus après. Pour l'instant, ce que je vois, ben voilà, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Mais bon, encore une fois, c'est que mon point de vue. Je vais vous lire la petite histoire. Encore une fois, je ne suis pas sûre que la traduction soit correcte, étant donné que c'est avec Google Traduction que je traduis tout ça. Cette communauté s'est formée lorsque plusieurs groupes ont embrassé leur lien mutuel avec les chevaux et la terre. La région est rapidement devenue une plaque tournante pour tout ce qui concerne l'équitation. Une ville imprégnée d'expertise dans l'élevage et l'entraînement des chevaux, dans un paysage magnifique et vaste. Au fil du temps, la région est devenue célèbre pour une autre entreprise, car le sol riche a amené la nouvelle entreprise de Nectar Making. Grâce au travail acharné de toutes les personnes impliquées, la région a prospéré et est devenue la chasse nutrige qu'elle est aujourd'hui. D'accord. Bon, pour l'instant, rien, on n'en apprend pas grand chose. Donc la map est bien divisée en trois quartiers. Le Galloping Gulch qui vient avec trois terrains, le New Appalusa qui vient avec cinq terrains et le Riders Glen qui vient avec cinq terrains. Et chacun a une petite description que je vais vous lire, bien évidemment. Galloping Gulch Reconnue comme l'une des régions incontournables pour l'équitation, le Gulch regorge de sentiers magnifiques et de vues époustouflantes. Explorez le Gulch en honorant les nobles chevaux qui sont décédés à Steads, reste. Explorez les périlleuses cavernes de Dread Horse ou passez du temps sous les étoiles au Camping Staddle Summit. D'accord. Donc apparemment, il va y avoir un cimetière de chevaux. Après, on peut explorer des cavernes apparemment. D'accord. Où on peut passer du temps dans un camping qui s'appelle apparemment le Saddle Summit. D'accord. Donc là, ça nous propose plusieurs activités qui sont pas mal. Bien sûr, l'exploration des cavernes, j'imagine qu'on ne pourra pas le faire nous-mêmes. Après, je n'ai pas vu le live. Je vous avoue que je n'ai pas vu le live. Donc d'ailleurs, ce live, apparemment, ça a été un flop. Apparemment, ça a été vraiment une catastrophe. Et voilà, beaucoup de gens sont très déçus de ce live. On en parlera peut-être un petit peu après si j'ai le temps. Ensuite, le quartier New Apaloussa. L'historique New Apaloussa sert de plaque tournante pour les cavaliers, les éleveurs et les fabricants de nectar. Que ce soit en compétition au Haynau, centre équestre, sortir au dancing ou déguster du nectar entre amis, cet ancien abreuvoir a de quoi séduire tout le monde. D'accord. Pourquoi pas ? Il y a cinq terrains quand même là-bas. Je suis un petit peu curieuse. Ensuite, Riders Glen qui a cinq terrains également. Surveillé par le Trusty Steed Rock, Riders Glen a abrité des générations d'éleveurs et de fabricants de nectar avec un espace ouvert pour les animaux du ranch. Riders Glen est une communauté bienvenue pour tous les horizons. D'accord, on n'en a pas forcément appris beaucoup, mais écoutez, à voir. Nous avons aussi cette photo où nous avons toute cette taille de terrain. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un petit peu de tout, du 20 par 15, du 50 par 50. On a même un terrain vide 64 par 64. J'ai l'impression qu'on a un peu de tout. 30 par 20, du 40 par 30, du 30 par 30. Franchement, je pense que là, on est quand même pas mal servi au niveau des terrains. Voilà, il faut dire aussi ce qu'il y a de bien. Et ils sont tous modifiables. Je crois qu'il y avait juste le centre équestre ici qui n'est pas modifiable. Mais ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Franchement, c'est une bonne chose. Apparemment, là, on dirait qu'il y a un train qui passe ou c'est quoi, là ? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, c'est déjà une bonne chose. Et j'ai hâte de voir ce que va nous réserver cette map. Comme je vous l'ai dit, moi, j'aurai le jeu en retard quand je reviens de vacances. Donc vraiment, dans très 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 longtemps, mi-août, voilà. Et du coup, oui, j'ai vu que le live, c'était une catastrophe. Parce que regardez, là, je suis sur le site, du coup, où je trouve toutes les informations de The Sims Community. Et en fait, quand je suis arrivée sur la page, j'ai vu cet article, les red flags de la vie orange. Et apparemment, c'était une catastrophe. Et c'est vrai que je suis un petit peu curieuse de regarder. Apparemment, ils disent que ça ressemble beaucoup un petit peu au pack mariage. Vous savez où ça a été vraiment la catastrophe. Donc bon, j'espère vraiment qu'ils se trompent parce que ça m'embêterait vraiment. Est-ce que ça vous intéresse qu'on lise ensemble ce qu'ils disent ? Moi, j'ai pas vu le stream, donc vraiment, je me fie à eux. Peut-être que, voilà, vous, si vous l'avez vu, peut-être que vous avez pensé différemment. Mais voyons voir. Alors, les gars, nous devons parler de The Sims 4, la vie orange. Le live d'aujourd'hui était censé nous montrer tout le gameplay que le nouveau pack avait à offrir. Mais les développeurs ont fait tout sauf cela. En gros, ils disent que se poser la question de savoir si le pack a assez de contenu pour être appelé un pack d'extension est très subjectif. Étant donné que pour certains, oui, parce qu'ils vont avoir des choses qu'ils aiment faire et pour d'autres, non. Donc, ils vont pas parler de ça. Ce dont nous allons parler, ce sont tous les red flags que ce stream a soulevé pour nous. Ce qui nous laisse soupçonner que le Sims 4 vie orange n'est pas terminé et qu'il n'est pas apte à être publié. C'est probablement le pack d'extension que nous attendions le plus, alors nous espérons vraiment désespérément que nous nous trompons. Mais ayant survécu au fiasco du pack mariage dans le passé, il est impossible de ne pas remarquer un schéma répétitif. Oh là là, purée. Alors apparemment, ce qui leur fait penser que ça va être un fiasco, que le gameplay n'est pas encore terminé, c'est qu'apparemment le stream était préenregistré. Je vous lis l'article. Bien que le préenregistrement de diffusion en direct ne soit pas rare pour les grands événements organisés par EA, tels que Behind The Sims, c'est à peu près inconnu pour une diffusion en direct de gameplay. L'intérêt de ce live, c'est justement de jouer en direct et que les joueurs puissent voir comment le pack se comporte en temps réel. Le préenregistrement de ce type de stream est immédiatement suspect et nous indique qu'ils avaient peur de montrer des images en direct du pack. Si vous vous en souvenez, le live du pack mariage a été désastreux, les développeurs n'ont montré qu'un seul événement et tout s'est littéralement mal passé. Peut-être que EA s'en souvient également et que c'est pour ça qu'il a préenregistré le live pour couvrir tout problème embarrassant comme celui-ci. Franchement, ça fait peur, ça ne rassure pas. Oh là là là, ça ne rassure pas. J'espère vraiment qu'ils ne vont pas nous faire la même parce que ça serait vraiment catastrophique. Vraiment, ça a déçu tellement de monde. En plus, il y en a plein qui l'attendent, ce pack. Ensuite, au tout début du live, le Sims-gourou Johan dit au joueur qu'il est encore en train de mettre la touche finale sur le pack et qu'une partie de ce que nous voyons dans le stream peut être différente de ce que nous verrons en jeu. Ok, en gros, il dit que ça serait parfaitement compréhensible si on n'était pas à une semaine du lancement. À ce stade, le pack devrait être pratiquement terminé. Ok, donc en fait, ils disent que ce n'est pas normal étant donné que forcément le jeu est censé sortir très récemment. Cela nous indique qu'il se bouscule pour terminer un pack inachevé à la dernière minute. C'est exactement ce qui s'est passé avec le pack mariage et les joueurs en ont souffert à la fin. Ensuite, il y a un article qui nous dit qu'apparemment, il n'y a pas du tout de gameplay. Franchement, ça me fait grave peur parce que c'est un peu le but. Je vais vous le lire si vous voulez. Hop, je suis en train de mettre sur Google. D'accord, d'accord, nous avons dit que nous n'allions pas parler du manque de gameplay et nous ne le sommes pas. Mais ce que nous allons souligner, c'est tout le gameplay qui se trouve réellement dans les Sims, vie à la campagne, que nous n'avons pas pu voir. Même si le centre équestre est clairement un trou de lapin, nous étions toujours impatients de voir la mécanique du fonctionnement des compétitions. Les compétitions équestres ne sont-elles pas l'une des plus grandes fonctionnalités de ce pack ? Il y a toute une aspiration qui leur est dédiée. Au lieu de cela, on nous a dit qu'il était trop tard le soir pour les montrer. Quoi ? Depuis quand cela a-t-il empêché les développeurs de montrer des fonctionnalités importantes du pack auparavant ? Ils utilisent souvent des astuces de développement pour avancer rapidement dans le temps et déclencher un gameplay spécifique pour le bien du live. Ils ont utilisé la même excuse pour expliquer pourquoi nous ne pouvions pas voir la fonctionnalité du magasin général et du magasin de vente. Ok, donc en gros, ils n'ont pas voulu montrer comment ça se passait, les compétitions, tout ça. C'est vraiment... Enfin là, je me dis, vraiment, ils sont en train de nous cacher des trucs. Ils vont nous faire un truc vraiment pas fini. Je me dis quand même, s'ils n'ont pas voulu montrer en live, c'est que vraiment, ça doit être catastrophique. Ok, donc en gros, ils donnent des excuses, mais des excuses bidons, quoi. Plus je lis, plus j'ai peur. Ceci n'est qu'un autre exemple de la façon dont le lancement du pack Vie Orange suit les traces malheureuses du lancement du pack Mariage. Ok, donc le bilan. D'un côté, je me dis, heureusement, que je ne vais pas l'acheter en même temps que tout le monde. Et peut-être comme ça, s'il y a des bugs, ben... Voilà, ils seront réglés d'ici là, je ne sais pas. Dans l'ensemble, cela ne semble pas bon pour les Sims 4 Vie Orange. C'est probablement une situation où nous aimerions nous tromper sur nos soupçons, mais nous couvrons les Sims 4 depuis longtemps. Assez longtemps pour remarquer des schémas alarmants quand nous les voyons. Pourtant, nous gardons un faible espoir que ce pack d'extension sera génial. Il mérite d'être grand. Nous voulons qu'il soit génial et nous espérons qu'il le sera au lancement. Pas un mois plus tard, après de nombreux correctifs d'urgence. Donc voilà, écoutez, c'était la fin de l'article. Franchement, c'est une catastrophe. Voilà, donc tout ce que je vous ai lu là, c'était sur le Sims Community. Moi, c'est tout le temps là-bas que je vais pour mes informations. Vraiment, c'est une catastrophe. Je ne sais pas quoi y penser. Écoutez, on va se laisser sur ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous en avez pensé. En tout cas, pour la map, je suis contente. Elle est grande et il y a plein de terrain. Après, à voir si ça va être fonctionnel, si ça va bien marcher, tout simplement. Et écoutez, je suis un peu choquée de ce que j'ai lu. Donc moi, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en avez pensé. Si jamais vous avez vu le live, n'hésitez pas à me dire. Si vous aussi, vous avez ressenti un petit peu que ça allait être la catastrophe. N'hésitez pas à me dire en commentaire et on en discute. Mais c'est vrai que là, à chaud, je suis un peu... Je suis très, très, très dubitative. J'ai vraiment peur de ce qu'ils vont nous sortir. Parce que c'est vrai qu'acheter un pack qui fait bugger tout ton jeu, c'est vraiment énervant. Tu achètes un pack, tu as envie de pouvoir y jouer et tu as envie que ça marche. Enfin, la base, c'est la base. Donc j'ai vraiment peur. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir. Comme d'habitude, ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et je vous invite également à vous abonner. D'ailleurs, si vous avez envie de me faire savoir que vous êtes resté jusqu'à la fin fin de la vidéo, je vous laisse mettre en commentaire un petit bonhomme dubitatif. Vous savez, celui qui réfléchit là. Voilà, parce que c'est vraiment la tête que j'ai là maintenant. Merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada